Musique La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Musique C'est la troisième édition des rencontres agrofertiles dédiées aux filières animales. Organisée par le réseau d'innovation et de transfert agricole et ses partenaires, cette manifestation est désormais bien ancrée dans le paysage local avec comme objectif mettre l'innovation agricole en l'air. Là aujourd'hui on a rassemblé environ plus de 30 partenaires qui proposent une quarantaine d'ateliers autour de l'innovation agricole. Donc on a sur des villages thématiques assez variés, un peu comme on a l'habitude de voir sur l'environnement avec la gestion des effluents, la sécurité au travail. On a aussi tout ce qui est sanitaire, bien-être animal, mais aussi bien-être de l'éleveur, c'est important. Toutes les questions, les outiliers, donc tout ce qui est outils numériques. Voilà, on a également aussi la chance d'avoir des entreprises partenaires qui sont présentes sur le site pour justement faire le lien avec les actions, on va dire les innovations qui sont présentées, montrer un petit peu les outils qui peuvent être utilisés dans ces cas-là. Comment bien gérer son pâturage tout au long de l'année ? Une question essentielle pour les éleveurs bovins qui trouveront des réponses et des conseils auprès des techniciens de l'ARP, l'association réunionnaise de pastoralisme. Si on est sur le stand de l'AIP, on présente un peu la gestion du pâturage, comment bien piloter son pâturage, les différents types de pâturage, le pâturage impliqué, le pâturage tout au long, le pâturage dynamique et du coup mieux valoriser l'herbe sur l'exploitation. Connaître la valeur nutritive d'un fourrage est également possible grâce à un appareil développé depuis quelques années par le CIRAD, le spectromètre Proche Infrarouge. Le CIRAD travaille depuis les années 2000 environ sur des spectromètres et en fait il y a eu tout un travail de recherche, d'étalonnage et de développement de modèles pour pouvoir directement prédire la composition du fourrage, donc de différents fourrages qu'on retrouve ici sur l'île, foin, ensilage, fourrage vert. Donc le but de la spectrométrie vraiment c'est d'avoir un résultat assez rapide, donc de prédire vraiment la composition d'un ensilage ou d'un foin très rapidement pour derrière en fait avoir la valeur alimentaire, donc savoir si son fourrage est de qualité ou moyen ou un peu plus... Donc pour l'éleveur c'est intéressant puisque ça lui permet de gagner du temps ? Voilà, pour l'éleveur, même pour les filières, au moins on peut peut-être par exemple utiliser les balles d'ensilage ou de foin qui sont plutôt de bonne qualité pour les animaux qui en ont besoin, qui ont vraiment un besoin à couvrir, et puis mettre les balles d'ensilage ou de foin ou autres qui sont un peu plus pauvres en énergie ou en protéines de côté pour juste de l'entretien par exemple des animaux. Des animaux, lui, il veut les sauver de la disparition. Membre de l'association Zambrovade dans le carreau de bois, Boris Astourne s'active à sauvegarder et à promouvoir les races locales comme le cabri-pays et le bœuf-moca. L'intérêt de sauvegarder les races locales, cabri, bœuf, cochon, volaille, toutes, c'est qu'elle a été créée par nos ancêtres, les adapter avec nos différentes conditions pédoclimatiques de la Réunion. Ils représentent notre identité agricole. C'est des races rustiques, prolifiques. Et en plus de ça, ils préservent certains paysages. Si on parle des copastoralismes avec cabri-pays ou bœuf-moca par exemple, nous préservent certains paysages. Nous préservent des métiers qu'elle envoie de disparition, gardiens. Nous préservent aussi des cabris ou des bœufs. Nous avons aussi tout un antisanat. Vous trouvez qu'il est important de préserver cette race pays-là ? Oui, parce que c'est une identité agricole de la Réunion. Ça représente notre culture, nos ancêtres à soigner ça. Il faut que nous reprenons comme monsieur l'a dit. Et vous aimeriez être élevé plus tard ? Oui. Dans la filière porcine, il souffle comme un vent de renouveau avec une demande croissante d'installation pour des élevages de porcs en plein air. À la Réunion, on a quelques éleveurs qui sont dans cette démarche porc plein air ou semi-plein air. Ce qui est bien dedans, c'est que ça peut être une alternative au surcoût des bâtiments. Donc il y en a de plus en plus de jeunes, de personnes qui veulent s'installer et aller vers ce type de production. Dans un autre domaine, la mise en place de haies constituées de plantes indigènes ou endémiques connaît aussi de plus en plus de succès auprès des agriculteurs. La haie, ça va depuis la ressource en bois, puisque c'est aussi une ressource en bois, en paillage ou même en énergie. Ça va être une ressource en effet sur les enjeux d'espèces mélifères. Ça va renforcer finalement tout ce qui va être aussi la capacité à produire du miel. Ça va être la biodiversité animale par ailleurs, les auxiliaires des cultures, la lutte contre l'érosion, la suppression du vent ou limiter le vent dans les parcelles, l'abri des bêtes également. Ça, c'est des espèces qui sont en effet en expérimentation à l'armée flore. L'enjeu, c'est en effet de préciser leur potentiel pour de la haie agricole. Et donc, en fonction des altitudes, on a des choses très différentes. Vous avez par exemple des bois rouges qui sont des espèces de forêts globalement adaptées aux zones sèches, d'altitudes basses à moyennes. Là, le temps rouge, le fameux temps rouge qui est une espèce mélifère et adaptée aux zones d'altitude, plutôt les zones d'élevage, pâturage. Le bois maigre, une espèce assez ubiquiste, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans beaucoup de zones d'altitudes différentes, mais qui a effectivement un grand intérêt dans des zones de pâturage également. Juste à côté, les visiteurs peuvent également découvrir des innovations sur le matériel, comme par exemple cette tonne à lisier de dernière génération. Comme vous pouvez le voir, elle est équipée du nouveau bébé, du nouveau-né de notre gamme de rampe à patins. C'est une rampe à patins modèle TSB1, en 7,50 mètres de large, mais qui est aussi disponible en 9 mètres de large. Et donc, c'est une rampe qui est faite spécialement pour l'épandage sur prairie, puisque c'est une rampe à patins. Donc en fait, vous pouvez voir qu'au bout de chaque tuyau, vous avez un chausson pour disposer proprement le lisier. Et en dessous de ce chausson, vous avez un patin qui va créer en fait un sillon dans le sol et faciliter l'infiltration du lisier pour forcément valoriser l'engrais organique et garder tous les bons nutrients qu'il y a dans le lisier. Sur une rampe à patins comme ça, vous avez beaucoup moins forcément de pertes d'azote et d'ammoniaque à l'épandage, puisque au lieu de dépendre le liquide dans l'air, vous allez le déposer directement au sol, même à l'intérieur, et donc si le sol est assez humide. Et donc du coup, forcément, directement envoyer le lisier dans le sol et donc avoir beaucoup moins de pertes d'ammoniaque. L'innovation est quelque chose qui ne s'arrête jamais, d'où l'intérêt de reproduire régulièrement, tous les deux ans, ces animations destinées aux professionnels d'Eryta, qui sont vraiment le lien entre la très grande capacité de recherche et de recherche scientifique dont on dispose à La Réunion, et puis le concret, le quotidien de l'agriculteur. Donc c'est quelque chose de très important, c'est un lien évident et c'est quelque chose qui a vocation effectivement à se reproduire, parce que l'innovation, la science ne s'arrête jamais et il y aura toujours des choses nouvelles à apprendre et toujours des évolutions à faire.